Salut, salut, bonsoir ! Alors, je veux te montrer quelque chose. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Ça, 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 là, ça, tout ça, par terre. Tu as une idée ? Et ça, ça aussi ? Tout ça, ça signifie que ma mère est au Brésil. Et quand je te dis ça, je vais te raconter un peu pendant que je montre pourquoi j'ai montré tous ces trucs. Parce qu'à chaque fois que ma mère arrive, elle arrive avec des valises. Et ça, ça a été toujours dans sa vie. Ma mère est venue au Brésil quand elle avait 30 ans. Et quand on allait en France pour des vacances, on restait chez mes oncles et tantes. Et j'avais des petites cousines, Justine et Marie, peut-être qu'ils verront un jour cette vidéo, je ne sais pas, qui appelaient ma mère Tati Goumi. Et Tati Goumi arrivait toujours avec ses valises pleines de cadeaux. Sauf que ma mère, elle est repartie habiter en France. Et maintenant, c'est dans le sens inverse. Elle arrive au Brésil pleine de cadeaux. Et là, ce sont les cadeaux de Théo, surtout des cadeaux de Théo, mais aussi des cadeaux pour Paulo et moi. Est-ce que ça t'intéresse de voir ça ? Alors, écoute, c'est parti. Je vais te montrer. Donc, premier cadeau, c'est trop mignon. C'est ça, c'est un jeu. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre surnom de ma mère, maintenant. Parce que Théo, il a une relation spéciale avec chacun de ses grands-parents. Et avec ma mère, en ce moment, il a développé une relation à travers les jeux qu'elle lui donne. Et je pense parce que c'est un vocabulaire qu'elle utilise beaucoup. Et voilà. Donc, ça, c'est un jeu. Je ne vais pas réussir à tout montrer, mais c'est une petite boîte en bois, comme ça. Et d'un côté, il y a un tableau blanc. Et de l'autre côté, il y a un tableau, ce qu'on appelle un tableau noir. Il y a des craies. Voilà, des craies. Ce sont des craies de plusieurs couleurs. Donc, des craies pour écrire sur le tableau noir. Et il y a aussi des feutres spéciaux pour écrire sur le tableau blanc. Pour écrire, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a déjà abîmé ce stylo. Et c'est l'autre. Pour écrire sur le tableau... Non, ça ne marche pas. Bon, je ne sais pas. Mais bon, pour écrire sur le tableau blanc et après pour effacer. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'il y a aussi des lettres, des chiffres. Donc, des lettres, des chiffres, je ne sais pas où est-ce qu'il y en a. Mais bon, des lettres, encore des lettres. Et tout est aimanté des formes. Et c'est aimanté. Donc, ça colle sur les tableaux. Donc, ça lui permet de jouer et de créer des dessins. Mais aussi, il y a des petites images. Et il adore ça, Théo. Des petites images à reproduire. Donc, à trouver les formes, les bonnes formes pour les reproduire. Super cadeau. Parce qu'en plus, tu mets le tout dans la boîte et tu peux simplement transporter la boîte et tu as plusieurs jeux en même temps. Donc, ça, c'est le premier cadeau. En fait, c'est peut-être le cadeau qu'il a aimé le plus cette fois-ci. Je ne sais pas. Mais je vais te montrer quelques autres choses. Donc, là, ce n'est pas un cadeau de ma mère. Ça, c'est Théo qui a fait pour la Festa Junina. Ça n'existe pas en France. Mais c'est une tradition brésilienne. Et Théo a fait cette petite décoration trop mignonne. Et alors, je continue. Ça non plus, ce n'est pas ma mère. Ça, c'est ça non plus, ce n'est pas ma mère. Ce sont mes vêtements. Hop, je jette ça là-bas. Ça, c'est le drone. Parce qu'on va voyager ce week-end. Un autre jeu qu'elle lui a apporté l'autre fois, c'est avec des espèces de cubes de plusieurs formes. Et encore, il faut monter des formes, des poissons, des animaux. Ça, il ne l'a pas encore ouvert. Il ne l'a pas vu encore. Elle va le lui donner demain. C'est un jeu de mémoire. Et je n'ai pas très bien compris comment il marche. Je vous le montrerai après. Un jeu de domino de Pet Patrouille. Théo, il adore la Pet Patrouille. Et voilà, c'est un jeu de domino. Je pense qu'elle ne lui a pas donné non plus. Deux livres de la Pet Patrouille qui sont en haut. Donc, je ne pourrais pas vous les montrer. Et maintenant, les vêtements. C'est parti pour les vêtements. Ma mère, c'est un peu... Aïe ! Ma mère, c'est un peu comme le Père Noël, on pourrait dire. Parce qu'elle est tout le temps... Elle aime beaucoup. C'est son langage de l'amour, peut-être. Offrir des cadeaux. Alors, ce pyjama, ça c'est pour moi. Mais Théo, il a le même, sauf qu'il est habillé avec. Donc, vous n'allez pas réussir à le voir. Donc, un pyjama pour moi. Un pantalon de pyjama. Et le haut du pyjama. Donc, le bas, on peut dire le bas et le haut du pyjama. Ça, c'est le haut. Hop, hop, hop. Voilà. Avec une superbe matière. Et ce qui est bien, c'est que c'est un truc de monoprix. Monoprix, c'est un supermarché. 100% viscose. Mais c'est un... J'ai bien aimé la matière. C'est agréable. Un peignoir. Super chic. Pour que je fasse des vidéos avec. Elle m'a dit, toi, tu es tout le temps en pyjama. Non, en fait, non. Mais bon, ce n'est pas grave. Je trouvais qu'il était très joli, ce peignoir. Donc, elle m'a offert un peignoir. Je n'ai pas tellement l'habitude de mettre des peignoirs. Ça, par contre, j'ai vraiment l'habitude. Une petite écharpe. Alors, cette écharpe, elle est de la Bretagne. Je ne vais pas bien la mettre parce que j'ai le micro. Et elle est à l'odeur de ma mère. Parce que ma mère, à chaque fois qu'elle m'achète un cadeau, elle me dit, je l'ai acheté pour toi, sauf que je l'ai utilisé avant. Donc, il y a le parfum de ma mère. Après, elle m'a acheté ça aussi. C'est encore un pyjama. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Soit elle pense que je dois dormir. Soit elle pense que je suis du temps en pyjama. Et ça, c'était curieux parce que c'est un pyjama. Le haut, il est à manches longues. Mais le bas, c'est un short. Quelle est la logique, en fait ? Et ce que je pense, c'est qu'au Brésil, ça ne serait pas logique du tout parce qu'il n'y a pas de chauffage dans les maisons. Mais en France, comme il y a le chauffage, en hiver, on n'a pas froid. En parlant d'hiver, elle est allée chez Uni Chloé. Elle m'a acheté les sous-vêtements qui sont super chauds. J'en ai deux comme ça. Je les adore. Et elle les a achetés. Par exemple, là, c'était 3,90 €. C'est vraiment quelque chose de très résistant. Et c'est très chaud. C'est des t-shirts à manches longues, très collés, mais qui maintiennent très chaud. Donc, comme on va dans la montagne, demain, ça va être bien. Alors, on a acheté un pour Paolo. Il faut que je le lui donne. Et qu'est-ce qu'elle a acheté d'autre ? Un pantalon et un t-shirt noir. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais moi, je m'habille souvent en noir. Et j'avais besoin d'un pantalon dans ce style. C'est un style cigarette. Tout ça, c'est de ce magasin qui est japonais, en fait, qui s'appelle Uni Chlo. Mais j'adore parce que je trouve que c'est pratique. confortable et ça se lave rapidement et facilement. Donc, tout ce qui est bien, quoi. Et maintenant, les vêtements de Théo. Une petite chemise à manches courtes, mais qui est très grande encore pour lui, mais qui est trop mignonne. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un t-shirt à manches longues. Ça va être bien pour la montagne. Je vais l'emmener. Et vous savez que ce motif, les rayures, c'est très français. Ça s'appelle les rayures. D'ailleurs, une grande histoire d'une petite rayure, c'est écrit dessus. Parce que c'est très, très français. C'est un sous-vêtement très chaud pour Théo. À emmener aussi. Quoi d'autre ? Encore un t-shirt à manches longues. Pour Théo. Rayures, encore une fois. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de français, de dessins français. Il y a un homme, normalement, ou une femme avec ce genre de t-shirt à rayures, un béret rouge et une baguette sous le bras. C'est l'image classique d'un français. Ça, c'est un t-shirt 5-6 ans. Donc, ça va être pour dans un certain temps. Mais qui est trop mignon avec des petits monstres. Pour le futur. Les vêtements en France sont beaucoup moins chers qu'au Brésil. Les pantalons qui sont super larges, encore. C'est aussi du 3-4 ans. Mais je n'arrive pas à y croire que ce soit du 3-4 ans. Ça a l'air d'être très, très grand. Donc, un pantalon jean et un pantalon vert kaki. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un imperméable à rayures à l'intérieur. Encore une fois, typiquement breton. Ça, je pense que ça va être utile pour notre voyage. Même s'il est grand. Parce qu'en fait, Théo, il en a déjà un. C'est mes oncles et tantes qui lui ont offert quand il est né. Mais je vais l'emmener quand même. Je ne sais pas. C'est un tee-shirt à manches longues aussi. Mais pour le futur, parce que ça a l'air grand. Noir. C'est du 3-4 ans, mais ça a l'air grand. En fait, je pense que Uniqlo, ça taille grand. C'est cette marque. Je ne fais pas de la pub. J'aime bien vraiment. Oh, c'est agréable. C'est grand aussi, mais c'est un truc de froid. Et encore une chemise à manches longues, 5-6 ans. Et Paolo, il a la même, exactement la même. Donc, j'adore. Et voilà, cette fois-ci, c'était ça. Mais elle nous a apporté aussi du chocolat. Comme d'habitude, elle nous apporte toujours du chocolat. Et s'il y a d'autres cadeaux, je te les montrerai. Est-ce que tu as aimé découvrir ce qu'elle m'a apporté comme cadeau ? Ce qu'elle nous a apporté comme cadeau ? Et il y a d'autres trucs que je te montrerai après. Si tu as bien aimé cette vidéo, fais-moi un petit signe. Si tu ne l'as pas aimée, fais-moi signe aussi. Mais surtout, dis-moi ce que tu as envie de voir dans les prochaines vidéos. Bisous et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501